Correction du CE1D 2022, question numéro 6. Et oui, on continue notre préparation du CE1D 2023 qui va arriver fin juin. Le sujet de cette sixième question est les notations scientifiques et un peu les opérations avec les notations scientifiques, mais on voit ça tout de suite. Et c'est donc parti avec l'analyse de cette question numéro 6. Au 1 du 1 2021, on a recensé les données suivantes. Donc, vous avez un tableau avec deux pays, la Belgique, la France, le nombre d'habitants et la superficie en kilomètres carrés. Tout cela est exprimé, vous le voyez, en notation scientifique. Première question, transforme la notation scientifique du nombre d'habitants en Belgique en écriture décimale ? Tu remarques qu'il faut aller aller chercher la bonne information. Donc ici, on va se concentrer sur le nombre d'habitants en Belgique. Donc, transformer 1,14 fois 10 exposant 10 en notation scientifique. Donc, je le renote. Fois 10 exposant 7. Ça, il faut l'exprimer. Donc, en nombre décimal, eh bien là, c'est un petit peu la blague qu'il y avait. Parce que si tu connais bien ta matière, tu sais déjà qu'on ne va pas se retrouver réellement avec un nombre décimal, puisque 10 exposant 7, ça va faire qu'on va multiplier, si tu suis bien, par 10 millions, 1 avec 7 zéros. Et donc, que la virgule, puisqu'on ne multiplie pas 1 million, va se décaler de 7 rangs vers la droite. Donc, ça va nous faire, ça recule d'un rang, ça recule de 2 rangs. Il reste encore 5 rangs. Donc, 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. On fait toujours une petite vérification. Donc, la virgule était ici. Je dois la décaler de 7 rangs vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Si tu veux avoir une meilleure vision, après, tu peux grouper. Je serai écrit exactement la même chose. Mais je groupe par 3. Donc, 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3. Donc, ça nous fait 11 400 000 habitants en Belgique. C'est le nombre décimal. Alors, là aussi, très souvent, quand on t'entend nombre décimal, on attend à ce qu'il y ait une virgule. Mais ici, ce ne sera pas le cas. Ensuite, deuxième chose, calcule la différence de superficie entre la France et la Belgique. Bien entendu, si tu as un peu de culture géographique, tu sais que la superficie de la France est plus grande que celle de la Belgique. Donc, on va faire 7,4 fois 10 exposant 5. Moins 3 fois 10 exposant 4. Alors, le petit souci ici, c'est que tu vois, on pourrait très facilement, on pourrait s'amuser à transformer, encore une fois, ces notations scientifiques en nombre décimal. On va avoir énormément de zéros derrière. On va essayer de travailler un peu plus simplement. Ce qui serait pratique, c'est d'avoir soit 10 exposant 5 là également. À ce moment-là, on verra qu'avec une petite soustraction, on y arriverait. Ou à l'inverse, avoir 10 exposant 4 là. Comme ça, on serait un petit peu sur des termes semblables, si je peux exprimer comme ça, des facteurs semblables. Ici, de 10 exposant 4. Et donc, le travailler, on le verra, avec une mise en évidence. Eh bien, je vais faire ça ici avec 10 exposant 5 que je vais transformer en 10 exposant 4. À quelle condition ? Si ceci devient 10 exposant 4, eh bien, il faut que je décale ma virgule. C'est comme si j'utilisais déjà une multiplication par 10. Et donc, 6,4 fois 10 exposant 5, c'est la même chose que 64 fois 10 exposant 4. Et donc, j'ai moins fois 10 exposant 4. Eh bien, je vais utiliser la mise en évidence. Qu'est-ce que je mets en évidence ? 10 exposant 4, puisque je le retrouve dans mes deux termes. C'est un facteur commun. Et donc, dans ma parenthèse, ici, je vais la mettre devant pour un souci de lecture. 64 moins 3. Donc, la différence, 61 fois 10 exposant 4 kilomètres carrés, simplement. Et donc, c'est 61 qui est suivi de 4,0, si tu veux l'avoir en nombre décimale. Ici, ne précise pas. Donc, oui, 61 fois 10 exposant 4, donc bien 610 000 kilomètres carrés de différence. Et cette question basée sur les notations scientifiques, les écritures décimales, les traductions est déjà terminée. Comme d'habitude, si ça t'aide, si tu trouves ton compte dans ces correctifs CE1D 2022 pour t'aider, pour avoir le CE1D 2023, n'hésite pas à lâcher un petit cœur, à partager auprès de tes potes qui passent peut-être le CE1D avec toi en 2023. Ou le brevet, je dis souvent, c'est la comparaison avec le brevet. On m'a posé une petite question. Est-ce que je compte faire les 41 questions ? Oui, c'est l'objectif. Maintenant, n'hésitez pas à me poser d'autres questions sur d'autres points de matière. Si vous n'êtes pas du tout intéressé par le CE1D 2023, je peux toujours aborder d'autres sujets en cours de temps. Mais en tout cas, les 41 questions, elles, elles seront abordées. On se dit à tout bientôt pour la question numéro 7. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –